... Nous avons déjà vu comment les longs rails étaient soudés à l'atelier de Scarbey. Ce soir, Dirk et son équipe attendent le train Rebelle à hauteur d'Anseguerre. Grâce à lui, ils vont déposer et placer des longs rails soudés de 300 mètres. Un travail qui se fait essentiellement de l'île. C'est devenu très difficile pour avoir une buitendienstelle à l'atelier, donc nous devons l'assurer. Et même si c'était la buitendienstelle, c'est donc c'est pour ça. Un deuxième chose, c'est qu'il y a toujours, c'est d'avoir une maximale sécurité pour travailler. Et c'est la meilleure manière de travailler avec les deux spores de buitendienst. C'est pour nous aussi le plus facile de travailler. Nous pouvons nous concentrer à 100% avec notre travail et nous ne devons nous concentrer à travers les trains qui passent à nous. Une fois la sécurité assurée, les travaux peuvent commencer officiellement. Les trains sont à l'intérieur de l'endroit où ils doivent venir. Elles sont en place avec deux câbles spéciales. Une fois qu'ils sont en place, je donne le mot à l'autorité pour qu'ils puissent entrer en route. Et ainsi, les trains sont en place, car les trains sont en place sous la route. Les non-rails soudés offrent plusieurs avantages. Sven, technicien responsable des remplacements, en sait quelque chose. Pour la stabilité, c'est beaucoup mieux. Les trains vont beaucoup plus loin. Et aussi pour les conditions de travail, donc pour l'endroit. Les trains ne doivent pas plus régler. Le confort pour les trains est aussi plus grand. Vraiment, quand je suis sur le train, je me sens de clopper. Aujourd'hui, je n'ai plus de monotôme. C'est juste un écran sans les trains. Dire que son équipe ont une grande expérience dans la pose de longrails. Leur travail est reconnu et même réputé à l'étranger. Leur travail est terminé. Nous avons donc déjà deux fois les deux tunnels sur le canal. Cela veut dire que nous n'avons pas seulement de nouveaux trains et de l'étranger dans ces tunnels, mais aussi de nouveaux trains, de l'étranger et de l'étranger en Belgique. Quand les rails sont placés, le travail de Dirk et de son équipe est terminé. Une équipe locale va maintenant remplacer les anciens rails par les nouveaux. Demain soir, Dirk et son équipe iront sur un autre chantier. La même histoire, mais à un autre endroit. de l'étranger en Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...